C'est l'armement ému. Son accompagnement dans la maladie interroge. Jeudi 8 décembre, Céline Dion a posté une vidéo dans laquelle elle annonce un nouveau report de ses concerts prévus en 2023 et, surtout, la raison de cet énième forfait, victime de spasmes musculaires depuis plusieurs mois, la chanteuse a découvert qu'elle était atteinte du syndrome de l'homme raide, une maladie auto-immune qui touche une personne sur un million. Loin d'être un simple mal psychosomatique comme certains l'ont avancé, le syndrome de l'homme raide affecte le système nerveux et se manifeste par une raideur musculaire dans le tronc, l'abdomen, les bras et les jambes. Ces spasmes perturbent ma vie quotidienne, j'ai parfois du mal à marcher et je ne peux utiliser mes cordes vocales comme j'en ai l'habitude, a déclaré Céline, étouffant ses sanglots. Face caméra, malgré la perte financière qu'intraîne son immobilisation, elle se veut optimiste, remercie son équipe médicale et ses fils. Page 6, la toujours bien informée rubrique People de New York Post, s'inquiète davantage. Scott Ruben, un journaliste de Las Vegas cité par Page 6, évoque une retraite peut-être définitive. Des sources m'ont informé qu'elle pourrait ne plus jamais remonter sur scène. Céline ne veut pas que ses fans se fassent trop de soucis pour elle. Elle pèse ses mots, rajoute-t-il, assez alarmiste. Une autre source met en cause l'entourage de la diva québécoise, depuis que René est mort, tout est devenu très compliqué. Il n'est plus là pour protéger Céline. Il était incontournable. Elle lui laissait tout gérer, son management, ses finances, sa production artistique, et s'y estie une lente débâcle depuis sa mort. On ne sait plus trop qui veille sur ses intérêts, ou si ses personnes sont les mieux intentionnées ces dernières années, Céline a affirmé avoir repris le contrôle de sa vie. Pour René, pour leurs enfants. Dans les faits, elle cesse de séparer d'Aldo Giampaolo, l'homme choisi par son époux pour gérer sa carrière. Elle cesse d'entourer de nouveaux collaborateurs, comme le danseur Pépé Munoz, avec lequel elle a entretenu une certaine confusion au sujet des sentiments qu'il éprouvait l'un pour l'autre. Elle a aussi perdu un procès contre son agent historique Rob Prince pour des commissions non versées. Ses choix laissent dubitatifs l'anonyme témoignant auprès de page 6, on ne sait plus trop qui veille à ses intérêts, ou si ses personnes sont les mieux intentionnées. La rubrique People du New York Post souligne que Céline vit désormais en recluse. Le journaliste Scott Ruben lui-même s'étonne, il y a quelques années, il n'était pas rare de croiser Céline et son entourage dans Las Vegas. Mais cela fait un long moment qu'elle n'a pas été photographiée par un paparazzi ou un fan. Si est-il comme si elle s'était évaporée. Alors qu'elle a joué son propre rôle aux côtés de Céline Cachopra Jonas et Sam Hogan dans le film It's All Coming Back to Me, il y a plusieurs mois, le mystère demeure sur sa participation à la promotion du long métrage, qui doit sortir en mai 2023. Courage, Céline. Crédit photo, agence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501